Bonjour. Des fans jusque dans le jardin de ses parents. Salut Neyro. C'est génial de toi. Neyro, merci pour tout ce que tu fais. C'est une telle fierté. Bravo pour toutes tes victoires. On t'en fait les situations. Janvier dernier, Neyro Quintana nous emmène sur ses routes d'entraînement autour de Tunra, à 2h30 au nord de Bogota. En France, les coureurs ne sont pas toujours les bienvenus sur la route. Ici, on klaxonne, on prend des photos, on s'arrête même au bord de la route pour saluer celui que l'on appelle Campeon, champion. Les gens sont en voiture. Ils voient que c'est moi et donc ils s'arrêtent. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils pensent tous que je suis encore en Argentine. La deuxième place, Dano Quintana. Neyro Alexander Quintana Roras, dieu vivant en Colombie depuis sa deuxième place sur le Tour il y a deux ans et sa victoire au Semnoz. L'an dernier, il devient le premier Colombien vainqueur du Giro. A 25 ans, il est sans doute le meilleur grimpeur du monde. 1m67, 56 kilos et des victoires retentissantes lorsque la route s'élève. Tireno Adriatico, mars dernier, il écoeure un autre grand grimpeur, Alberto Contador. Comme à chaque sortie ou presque, Neyro Quintana s'arrête ici, dans cette boulangerie tenue par des amis. Ça, c'est du pain de coco. À l'intérieur, il y a de la noix de coco et en cuisant, elle remonte et se cuit de cette façon. En hiver, il s'autorise quelques petits écarts. Et comme d'habitude, il est rarement tranquille. C'est un vrai plaisir. On sent le bonheur et la gratitude des gens qui viennent vous serrer la main comme ça. Mon frère, je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais pour nous. Pour les choses que tu fais pour tous nos villages. Que Dieu te bénisse pour tout. Son statut fait de lui un homme écouté dans son pays. Ce jour-là, le voilà comédien pour un clip sur l'égalité homme-femme en Colombie. Neyro Quintana pas très à l'aise et attentif aux consignes du Spielberg local. Vous en prenez un, ensuite vous passez là, vous pouvez manger un fruit. Vous inquiétez pas, c'est payé par la prod, ok ? Et un mois plus tard, voilà ce que ça donne à la télévision colombienne. Ça ne peut pas faire de mal aux hommes de s'occuper des tâches ménagères parce qu'après, ils se sentiront mieux. Alors, arrête d'être passif et implique-toi plus dans le partage des tâches. Tounra, 2800 mètres d'altitude, la ville la plus haute de Colombie, en plein cœur de la cordillère des Andes. L'une des villes les plus sûres du pays, épargnée par la guerre entre les Farc et l'armée. Neyro Quintana habite ici, dans ce quartier résidentiel. Malgré son salaire, un peu moins de 200 000 euros par mois, 300 fois le revenu moyen en Colombie. Le champion a une vie simple. Ce matin-là, il retrouve son neveu, le petit Luis Andres, après 10 jours passés autour de son Luis, en Argentine. Oui, la famille, c'est très important pour moi. Je suis rentré hier d'Argentine. Mon oncle, il m'embête tout le temps. Et il n'a pas voulu aller à l'école pour me voir. Alors, il fallait que je vienne. On est vraiment une famille très unie. Moi, je l'appelle l'emmerdeur. 8 heures du matin, Neyro Quintana nous attend devant chez lui. C'est parti pour 5 heures d'entraînement. Une escorte policière l'accompagne. Elle le protège du trafic et de l'engouement de ses fans. Direction les montagnes, avec deux espoirs et son jeune frère, Daier. Professionnel comme lui dans l'équipe Movistar. C'est qui le plus fort des deux? C'est lui pour les filles et moi pour le vélo. Quoique. Naïro Quintana nous amène sur les routes de son enfance, sur les hauts plateaux. Tout a commencé ici, sur le vieux vélo offert par son père. C'est la route où je me suis entraîné pour la première fois. De la maison à l'école, il y a 16 kilomètres. Le matin, on descendait, il faisait très froid. Et le soir, quand on revenait, c'était que de la montée. Regarde, là, c'est mon école. Ici, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Parce que j'ai passé toute mon enfance ici, dans ce village. Et il y a de l'eau ici. Allez, bonne journée, merci. Dès l'âge de 15 ans, il monte tous les jours l'équivalent d'un col de deuxième catégorie. Très vite, il y bat les meilleurs coureurs de la région. Au sommet de la bosse, la maison parentale. Naïro et son frère ont grandi là, à 3100 mètres d'altitude. Là, c'est une petite parcelle. On a des poulets, ils ne mangent que de l'herbe. Ça, c'est pour notre consommation personnelle. On se partage les oeufs entre frères. Et puis aussi, on a quelques vaches pour notre consommation de lait. On mange de la nourriture très naturelle. Les Quintana Rora sont des paysans modestes. Chaque semaine, avec sa femme et sa fille, il rend visite à ses parents. Enfants, ils les aidaient à récolter les fruits. Aujourd'hui, ils les aident financièrement pour agrandir leur maison. Naïro est toujours le même. Et que Dieu fasse qu'il ne change pas. J'ai eu 5 enfants. Et grâce à Dieu, aucun n'a changé. Ce sont de bons enfants. Je n'ai pas vraiment envie que les choses changent. Pour ne pas perdre de vue l'horizon. On est nés ici. On a vécu ici. On est des gens humbles. Et je veux vraiment garder cette essence. Et cette essence ne se perde, non ? C'est une montée qu'on utilise pour se tester. Ça nous permet de savoir où on en est. Avant d'aller en Europe, on fait cette côte à fond. Et comme ça, on en sait un peu plus sur notre condition. Ici, on est à 3000 mètres. Une bonne partie du peloton aurait du mal à trouver l'oxygène. Il est rare. Et encore là, Naïro nous assure que c'est une sortie tranquille. Grandir et vivre ici lui a permis de mieux s'adapter aux efforts en altitude. Ses capacités physiologiques extrêmement élevées font aussi de lui l'un des prétendants à la victoire sur le Tour de France. Une évidence, depuis ce jour de juillet 2013, où il est le dernier à résister à Chris Froome. Le moment où j'ai le plus souffert, ça a été le Mont Ventoux et la lutte contre Chris Froome. A partir de ce jour-là, j'ai eu foi en moi. Et je me suis dit que je pouvais gagner le Tour de France. Ce Tour 2013, Naïro Quintana l'avait préparé chez lui sans faire la moindre course pendant deux mois. Cette préparation inhabituelle avait étonné et suscité des interrogations. Cette année, le Colombien est revenu à une approche plus classique. Mi-juin, il a couru en France la route du Sud pour reprendre le rythme de la compétition avant le Tour. Dernière pause. Au menu cette fois, petit pain au fromage et infusion locale. Tout ce qu'il y a de plus légal. 5 heures, 150 kilomètres, près de 4000 mètres de dénivelé. C'est comme ça presque tous les jours. Quoi qu'il arrive, Naïro Quintana reviendra ici sur ses routes des hauts plateaux, où il est devenu l'un des meilleurs grimpeurs du monde et l'un des grands favoris du prochain Tour de France.